Alors j'ai toujours dessiné en fait depuis l'enfance, j'ai toujours soit fait de la sculpture mais je dessinais énormément. C'est pas toujours évident de trouver tout de suite son cheminement et j'ai eu la chance de pouvoir faire un bac avec l'option art plastique et de découvrir et une fois que je suis rentrée au Beaux-Arts c'était évident que c'était une vraie chance et j'y avais ma place, en tout cas je m'y sentais bien et j'avais l'impression que les choses avaient beaucoup plus de sens et que le mot de travail n'existait plus quelque part, c'était juste du plaisir quoi. Alors au Beaux-Arts j'avais déjà commencé à travailler le sonore, c'était suite à un workshop d'art sonore avec Dominique Petitgant, ça a été un peu une révélation de se dire que le son pouvait être comme de la peinture, ça pouvait être un vrai média, un vrai médium et j'étais beaucoup sur la photographie, sur l'image aussi. Et effectivement aux arts décoratifs ça a plus basculé du côté de l'installation même si c'était déjà un peu présent mais vraiment avec comme thématique plutôt d'aller sur le paysage, d'aller sur les phénomènes naturels et de chercher vraiment à créer un dialogue avec la science, de partir de la science aussi comme sujet et venir expérimenter. Donc beaucoup d'expérimentations autour d'expériences scientifiques, de phénomènes naturels. En général j'ai toujours un appareil photo et puis un enregistreur, un dictaphone, donc à chaque fois que je fais un voyage en fait c'est vraiment le but de m'inspirer aussi de paysages que je connais pas forcément. D'essayer d'observer un peu la nature, de la mettre à l'épreuve, de l'utiliser aussi effectivement mais c'est beaucoup d'expériences que j'essaie de ramener de ces voyages et que j'essaie de reproduire derrière mais c'est plus comme des post-it en fait. Derrière ce que je cherchais à retrouver c'est plus une expérience, quelque chose qui a justement été, qui a échappé un petit peu à l'enregistrement par la photo ou par le son. Donc c'est différents aspects en fait, ça peut être la nature parce que voilà ici on est entouré de la pouce de l'âne donc c'est complètement des éléments extraits que je ne transforme pas qui sont là mais mis dans une ambiance et confronté aussi à un sable un petit peu comme si on avait on était venu chercher les dessous du sol comme si on avait creusé quelque part une archéologie comme ça un petit peu sous l'abbaye. Donc ça peut être dans ce cas là la nature, ça peut être vraiment comme source d'inspiration, reproduire un phénomène ou alors une expérience qui a été vécue et que j'essaie du coup de retranscrire dans un autre contexte qui est souvent muséal ou institutionnel ou dans une galerie ou dans un espace qui n'est du coup qui n'est plus son lieu, son écran d'origine. Alors toutes les œuvres sont vraiment réalisées, c'est vraiment un travail in situ, le lieu devient le laboratoire et devient l'atelier quelque part et j'aime bien parler des espaces justement comme des organismes un peu vivants de par leur rapport entre la hauteur, la largeur, vraiment leur ressenti physique, comment on se sent quand on pénètre dans ces lieux-là. Ces œuvres elles sont pensées pour le lieu, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront jamais remontrées ailleurs mais elles auront une autre histoire et qui viendra croiser autre chose aussi qui permettra de les réactiver autrement. Les machines pour moi c'est vraiment un intérêt pour les sciences et pour un musée que j'aime beaucoup qui est le musée des arts et métiers où c'est vraiment une pépite. Il y a énormément d'inventions, énormément d'explications sur les phénomènes et il y a beaucoup de machines utopiques aussi où en fait, même dans la science, il y avait un enjeu de reproduire les phénomènes pour se les expliquer et quitte à en fait que ce ne soit pas réellement ce phénomène-là. Je pense que c'est cette idée de défi en fait, d'aller vers quelque chose de presque impossible et la machine quelque part va venir permettre peut-être de faire exister cette envie-là, de la rendre palpable en fait. Dans l'idée de machine il y a aussi cette idée très concrète et en même temps elle peut évoquer aussi une forme de magie en fait. C'est pas parce qu'on est dans le mécanique que c'est sans magie aussi en fait. Pour celui qui ne connaît pas le mécanisme, comment ça fonctionne, il y a forcément une part qui échappe et qui reste un peu magique en fait. C'est très dur à un moment donné de se dire c'est achevé, c'est fini, à quel moment on arrête et la recherche ça peut être, voilà, toute une vie on fait une recherche et j'espère que je ferai ça toute ma vie aussi. Donc il faut arriver à se dire qu'à un moment donné on aura d'autres projets, on aura d'autres œuvres pour exprimer encore tout ce qu'on n'a pas pu dire sur celle-là ou sur ce projet-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué de, on ne peut pas du tout parler de rentabilité sur un projet évidemment. Quand on va me donner trois mois de recherche je vais utiliser les trois mois. Si on ne me donne qu'un mois je vais devoir faire rentrer ça dans un mois. Mais jusqu'à temps que l'exposition n'est pas ouverte je continue à travailler en fait. Il y a le temps de gestation, il y a le temps de fabrication, il y a beaucoup de temps en fait dans la création. Et celui de l'exposition est un temps aussi qui est très agréable parce qu'on peut aussi prendre du recul, apprécier aussi les œuvres, comprendre certaines choses. Donc le temps il est à la fois suspendu parce qu'il peut être complètement distendu en fait. Il va venir s'adapter, se coller à un planning et donc c'est plus la réalité en fait du lieu, de l'exposition, de l'extérieur qui va donner en fait ce tempo. Mais il y a aussi des recherches en parallèle où le temps est celui de l'expérience que je vais pouvoir mettre en gestation. Donc par exemple le temps de formation de cristaux, on a cet aspect-là avec les nuages aussi, avec une œuvre que j'avais réalisée qui a été montrée ensuite selon un protocole qui s'appelle ADN pour aperçu de nuages. Où l'idée c'était vraiment de capturer des nuages, donc de reproduire des nuages. Et là aussi on est sur une temporalité qui est propre comme celle d'un nuage, d'une vie quelque part qui va progressivement se dissiper dans le liquide. Donc c'est un nuage de lait qui se forme, qui est assez concentré au départ et qui progressivement va se transformer. Et là aussi c'est l'œuvre qui impose quelque part sa durée parce qu'à un moment donné tout le liquide va se mélanger et on va être sur une dissipation du nuage. Donc quelque part c'est hors contrôle, je ne décide pas de la durée, elle est imposée par les éléments que je réunis à un moment donné et qui dictent quelque part leur propre durée d'existence. Merci beaucoup pour m'avoir écoutée et pour m'avoir posé toutes ces questions. Merci beaucoup.